bon là faut toujours conclure quand on commence quelque chose faut toujours le finir c'est quelque chose qu'on m'a appris étant plus petit plus jeune donc pour conclure qu'est ce qui est bien sur cet appareil là essentiellement la taille c'est un bon hybride ça passe dans ma poche effectivement non je ne porte pas de baguie ça passe dans ma poche ça tient dans la main effectivement il faut de main c'est pas possible au niveau saisie clavier c'est très sympa la résolution d'écran est très bonne l'appareil photo est exceptionnel quoi d'autre l'autonomie on verra puisque j'ai juste de le recevoir il est en charge parce que je vais en avoir besoin aujourd'hui mauvais côté il y en a touchwiz je peux pas je peux pas touchwiz je suis désolé je peux pas le truc c'est pas pas suffisamment personnalisable c'est trop kikou c'est trop couleur c'est trop iphone voilà désolé je peux pas sinon j'ai trouvé la boîte un peu light c'est vrai qu'ils auraient pu mettre je sais pas doc une mousse un truc comme ça parce qu'on est quand même sur un appareil qui se vend en moyenne 600 euros vous pouvez l'avoir à 150 euros avec des gros gros abo chez sfr oh lol et voilà donc bien 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 content on verra sur la suite je sais pas encore si je vais m'en servir en tant que tablette ou en tant que téléphone ça je serai ça très rapidement ce que je peux vous dire c'est que vis-à-vis de ce que vous avez juste au dessus de ce petit truc sonore je suis dégoûté de l'appareil photo de mon sensation ne serait-ce que d'avoir quelque chose de trois fois moins bon niveau poids donc qui dit poids dit nombre de pixels dit pas mal d'informations c'est on est d'accord que ça veut pas tout dire mais ça y fait beaucoup 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 il n'y a qu'à voir la qualité personnellement la qualité du sensation il se me dégoûte voilà je vous laisse et à très bientôt les noobs ciao ciao